On ne rejette pas de concurrence, vous êtes en coup d'un aujourd'hui, vous savez qu'il y aura l'assistance dans le match. Et c'est vrai qu'il est le final, la découpe des champions, c'est plutôt 6-10 ans sur le tapier de Benzeki qui vont tout tenter pour se qualifier pour la finale. Au programme de ce match, l'opposition entre le FC Barcelone et Chelsea. Eden Hazard. Ce match qui va être l'occasion de belles retrouvailles pour ce joueur. Il se retrouve en effet opposé à ses anciens coéquipiers. A lui de mettre de côté l'aspect affectif des choses pour se concentrer sur son match. FC Barcelone, l'équipe qui s'était montré à l'aise dans son dernier déplacement, puisqu'elle s'était imposée contre l'Espagnol. Un succès acquis sur le score de 3-0. L'équipe a vu ce match en confiance et je la vois bien s'imposer de lui aujourd'hui. Il se retrouve en France, en France, en France, en France. L'équipe a vu ce match en France. Il se retrouve en France, en France, en France. Un gardien qui est sur le banc aujourd'hui, a préféré ne pas le titulariser, il est certes en son carrière, mais il a aussi l'expérience. L'arbitre qui va siffler le coup d'envoi de la rencontre, ce sont les joueurs du Barça qui engagent, et il n'arrive pas à contrôler le ballon sur son tackle. Attic. Gagne son duel, attention ne pas commettre de faute, oh joli centre, ça peut finir au fond, la belle détente du gardien, corner pour les blues. Drogba, Drogba, certains disent qu'il discuterait peut-être sa dernière saison, vous en pensez quoi Franck ? Et quand je vois ce qu'il est encore capable de faire, je me dis qu'il pourrait un peu continuer Hervé. Le joueur de Chelsea est qui a pu aller au bout de son action, excellent timing sur corner, tout est parfait, peut-être une combinaison répétée à l'entraînement. Et ce but, cette fois-ci, avec une autre caméra. Et c'est donc l'ouverture du score 1-0. Le joueur de Chelsea, en un minuto quattro, numéro un, c'est Didier-Drogba. Didier-Drogba. Lionel Messi. Chelsea, qui garde une image de club de riches. Oui, ça vient du quartier, qui est l'un des plus loupés de Londres, et aussi de la fortune de Roman Abramovic. Mais il y a aussi un vrai soutien populaire chez les supporters. Ouais, le bien parti, cette frappe ! Oh, c'est dedans ! Ils égalisent ! Alors, avec ce but, eh bien, ça change tout, c'est tout simplement égalité parfaite. Oui, égalité parfaite. C'est peut-être le moment d'accélérer encore un peu plus pour enfoncer le clou. Mais les joueurs ne peuvent-ils vraiment ? Dans un peu de temps. Le Messi, buteur sur cette action. C'est un joueur qui fait rêver toute l'Argentine. C'est un joueur qui fait rêver toute l'arrivée, c'est un joueur qui fait rêver toute l'arrivée. 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 Un joueur qui s'est manifestement bien acclimaté à son nomoclon. Un but qui va lui faire plaisir et qui va le mettre en confiance. Et le voilà qui prennent donc les commandes dans cette double confrontation. Un entraîneur va peut-être repositionner ses joueurs. Oui, c'est sûr que ce n'est plus à eux de faire le jeu maintenant. Mais attention tout de même à ne pas crier victoire trop tôt et ne pas trop reculer pour laisser l'adversaire s'installer. Et deux buts à un, donc maintenant, Oskar. Un qui va reprendre le ballon. Messi. Messi a pris le dessus. La rape. On va le marquer à nouveau, il aurait bien aimé. Eh ouais, mais ça ne marche pas à tous les coups. Oui, il le passe. Une excellente récupération sur les côtés, ça va repartir. Ok, elle est bien partie. Ça va être le but. J'ai eu des droits de bas. Il a inscrit son deuxième but de la journée. Ça va peut-être qu'il a envie de poursuivre encore un peu plus sa carrière. Le but ralenti cette fois. Le gardien qui est un peu malheureux sur cette action. La première parade n'a pas suffi. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Un superbe rencontre et un score de parité maintenant, deux buts partout. Arbitre qui désigne le point de pénalty. Pénalty pour le Barça. La faute me semble évidente sur ce tacle glissé. Ralenti montre bien le mauvais timing sur cette intervention. Il y avait la pression, mais le tir n'a pas tremblé. Il a levé la tête juste avant la frappe pour voir si le gardien était parti ou pas. On verra peut-être mieux ce qui s'est passé sous un autre angle. Et trois buts à deux à la marque. Quel match ! Oscar. Attinge. Avec Didier Drogba. Dominique Delassi. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Arquetic. Oh, il a enrhumé son vis-à-vis. Oh, il n'y a plus de... Attention, le contrat s'assain maintenant. Il partait en contre, mais il a perdu le ballon. Le ballon en touche. Le joueur du Barça qui va récupérer la balle. Françoise dans ce centre qui trouve le défenseur, finalement. Le ballon en touche. Le joueur du Barça qui va récupérer la balle. Leymar. Lionel Messi. Oh, le gars qui lui coupe. Ça peut aller au bout. Oh, elle est dangereuse cette frappe. Elle travaille bien sur le ballon. Et une marque au finesse. Et marque encore. On est décidément en forme à dans ce match. Attention, un buteur en confiance. Préfère énormément de dégâts dans une défense. Regarde un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. 4,2 à 2, nouvelle évolution du score, on se régale. Oh, le tir, un chouïa trop. Ben Hazard, il garde magnifiquement le ballon, très belle succession de passes, Attic. Didier Drogba, il fallait peut-être revenir en soutien pour l'aider. Ballon pour Didier Drogba. Oh, le gardien qui repousse, attention ! Le ballon en touche, les joueurs du Barça qui vont récupérer la balle. Akitic, il a rejoint le club de Mercato et il donne déjà entière satisfaction. Ça fait plaisir de le voir marquer dans ce match, c'est un point positif pour lui. À l'écoute, Inamn, on se rendra entre les joueurs du barrage. On se rendra. À l'écoute. On se rendra. On se rendra, on se rendra à l'écoute. Ches, il aies. il a écœuré son défenseur il n'y a plus que le gardien et voilà la frappe pour le ballon qui s'écrase sur la barre il n'arrive pas à contrôler le ballon sur son tacle et le hors-jeu qui est signalé c'est dommage pour le joueur la défense vigilante sur ce coup les loups de la scie lionel messi intercepte jérémy mathieu un petit chien c'est bien parti attention c'est pas terminé ça joue c'est bien qu'il est temps dans cette demi-finale retour les autres kilomètres par le bon goût ce sont ceux qui mènent par deux buts d'écart et qui ont une fille en finale ce sera intéressant de voir s'ils essayent de se mettre à l'abri autour des vestiaires ou s'ils se contentent de gérer le score c'est qu'il engage c'est fait début de la seconde période l'arbitre a décidé de lui mettre le jaune et après mûre réflexion voilà si l'attaque qui finalement enrayé par la défense le match la tient le match et le duel on n'a rien lâché là sur cette interception bien joué et en position de hors-jeu hélas pour lui alors qu'elle a fait signe qui a un double changement et puis il y a dans la touche le jardin par ça qu'ils ont récupéré la balle un signe à doubler qu'il a peut-être une donnée poursuivre encore un petit peu sa carrière pour l'instant la rumeur nous donne partant mais les choses peuvent changer vite dans le football vous savez on a réussi à passer qu'elle est bien parti on a tout en finesse c'est parfait quelle preuve de sang froid ça arrive ça arrive de temps en temps un joueur qui entre et qui très rapidement marque un but et quelle intelligence un face au quartier de but il a glissé le ballon du poteau et ce but cette fois ci avec une autre caméra avec semble prendre un avantage le quasi décisif pas ce cas c'est le face à la rencontre ouais j'ai dit d'action qui aurait pu aller au mieux juste manquer un peu d'application dans le dernier geste mais l'intention était bonne un petit chien on passe pas d'année à l'aise bonne récupération milieu de terrain qu'elle sait qu'ils se montrent d'un jour on voit ça va rentrer les drogues bas une action 3e dans ce match et franchement je me demande si la région de pensée déjà à rapprocher le camp mais elle a jamais deux cent trois ça fait trois maintenant pour lui et d'un point de vue personnel c'est magnifique ce qu'il est en train de réaliser le réalisateur qui nous montre les boussous d'un autre angle ouais c'est vraiment un tir à bout portant sur lequel le gardien était évidemment impuissante et le temps qui passe et les luttes qui continuent de tomber il peut conçue son action il a du soutien la frappe ça passe à côté c'est en danger pour le gardien un filia il conserve attention la frappe 2 le capitaine buteur sur cette action ça lui a montré l'exemple dans cette équipe et il a bien rempli son rôle je vous laisse apprécier un outil sur celui on va s'entendre pour les gardiens aujourd'hui on va s'entendre pour l'exemple pour cette fois c'est trop d'ailleurs a vu il est passé la jolie frappe au poteau et le ballon qui revient au jeu il est à la récupération au milieu de terrain oh c'est un grand fin le contre et la voilà la frappe il marque encore il prenne le large avec ce but ils sont en train d'avoir la même mise sur ce match ils ne veulent rien subir on verra peut-être mieux ce qui s'est passé il y a sous un autre angle on a du mal à le croire quand on regarde ce tableau d'affichage franck John Terry il vient en contact on aura le boutir ouais c'est repoussé c'est bien centré attention contre ce ballon et ça a ricochet sur Daniel Alves on voit ce but une nouvelle fois est-ce qu'il va pouvoir centré et bon ballon pour xavi avec pas mal d'appels autour de lui c'est coéquipier qui lui offre des solutions c'est bien on voit le tir ouais le gardien c'est pas fini on touche on les a vu par ça qui vont récupérer la balle c'est bien on a vu bien on a vu bien on a vu qu'il est propre ballon toujours en jeu et il continue tout seul et encore une belle balle sur le côté on a vu 1 la défense qui est complètement à la rue en ce moment droit sur un défenseur clairement il gère leur avantages est net au score ils attendent la fin Sous-titrage Société Radio-Canada